... Nous poursuivons notre après-midi sur la forme. Madame Thierselin a été rappelée par ses fonctions. Et donc j'ai le plaisir de présenter Benoît Gauthier. Qui va nous parler de la dimension iconique de la démonstration chez Peirce et Wittgenstein. Benoît Gauthier qui est actuellement en fonction au Collège de France. Nous t'écoutons. Bien, merci. Le propos que je voudrais tenir est assez modeste puisqu'il s'agit d'exposer le sens auquel la démonstration pour chez Peirce et Wittgenstein est une dimension iconique. Ce sont des choses à propos desquelles la littérature est déjà assez fournie. J'aimerais proposer une sorte de synthèse qui se veut synoptique de la question et qui mettra en rapport le sens auquel chez Peirce et Wittgenstein cette dimension iconique de la démonstration est cruciale. Cette thèse signifie que toute démonstration chez ces deux auteurs repose sur la forme des inférences en lesquelles elle consiste. Une difficulté terminologique, certes superficielle, mais à laquelle on se trouve immédiatement confronté, en énonçant cette thèse, tient à ce qu'elle ne consiste pas à dire qu'il y a une démonstration véritable que formalisée. Au sens auquel une démonstration formelle est censée être d'une nature bien différente d'une démonstration géométrique. Elle consiste au contraire précisément à soutenir que toute démonstration repose sur la dimension iconique des inférences en lesquelles elle consiste, et qu'en ce sens, il ne saurait y avoir de démonstration purement formelle de quoi que ce soit, si l'on entend par là une démonstration dans laquelle la forme ou la dimension iconique des signes qui y sont impliqués ne jouerait aucun rôle essentiel. La thèse percée ne doit pas, bien entendu, être comprise au sens trivial selon lequel la forme des symboles d'une démonstration dite purement formelle est inévitablement impliquée dans l'élaboration et la compréhension de cette démonstration. En effet, si les symboles qui apparaissent dans une telle démonstration doivent nécessairement avoir une forme déterminée, ce n'est pas en vertu de celle-ci que sont tirées les inférences dans lesquelles elles consistentes, mais en vertu de la signification de ces symboles à laquelle leur forme n'est carbitrairement reliée. Or, une thèse comme celle de Peirce est au contraire que c'est en vertu de la forme iconique, ou plus précisément diagrammatique des éléments de la démonstration, que ces inférences sont tirées, et que c'est de cette forme, dans cette forme, que réside leur signification. En un mot, pour Peirce, tout raisonnement nécessaire est, sans exception, diagrammatique. Avant de présenter la position de Peirce, je commencerai par exposer les arguments qui sont généralement opposés à l'idée selon laquelle une démonstration mathématique véritable peut être de nature diagrammatique. Je m'efforcerai ensuite d'indiquer comment doit être comprise la thèse du fondateur du pragmatisme, selon laquelle tout raisonnement nécessaire est diagrammatique, et j'en dégagerai enfin quelques conséquences, notamment en la mettant en rapport avec la conception wittgensteinienne de la démonstration, qui sera elle-même rapportée au débat qui a récemment posé à Yehoudi Rav à Jeudi à Zuni, à propos de l'idée selon laquelle, même si les preuves que l'on trouve dans les revues de mathématiques ne sont pas des dérivations formelles, elles indiquent de telles dérivations qui sont tenues pour mécaniquement vérifiables. Je commence par les arguments connus et classiques que l'on oppose souvent à l'idée selon laquelle, à l'idée qu'une démonstration mathématique peut être à la fois diagrammatique et pleinement satisfaisante. Hilbert écrivait en 1894 que si le fait de recourir à des diagrammes constitue un moyen utile de découvrir de nouvelles propositions, il convient néanmoins d'être prudent dans leur usage, dans la mesure où ils peuvent s'avérer facilement trompeurs. Il poursuivait alors en avançant qu'un théorème n'est prouvé que quand la preuve est complètement indépendante du diagramme. La preuve doit procéder pas à pas à partir des axiomes qui précèdent, faire des figures à l'expérimentation du physicien, et la géométrie expérimentale est déjà finie avec les axiomes. La méfiance qu'il faudrait entretenir vis-à-vis du raisonnement diagrammatique tient, selon une telle conception, à son manque particulier de fiabilité, au défaut de garantie épistémique de ses conclusions, en raison notamment du problème dit de la généralité. Ce problème me semble avoir été assez bien exposé par John Memin dans un article récent qu'il a consacré aux démonstrations d'Euclide. Le problème de la généralité, dit Memin, apparaît avec les démonstrations d'Euclide parce que le diagramme utilisé comme preuve est toujours un diagramme particulier. La visée d'Euclide n'était pas que sa proposition concerne uniquement la figure exposée à côté de la proposition. Elles doivent s'appliquer à d'autres figures qui ne sont pas d'exactes copies de l'original. Pour Euclide, la consultation du diagramme original, dotée de toutes ses propriétés des caractéristiques particulières, est supposée permettre cette généralisation. Mais le problème est qu'Euclide laisse dans l'ombre le processus par lequel ceci est censé s'accomplir. Nous pouvons alors nous demander si le saut du particulier au général qu'il effectue est réellement justifié. Le problème de la généralité, il me semble, apparaît ici prendre deux formes. La première est de savoir ce qui justifie le fait de tirer de l'examen d'un diagramme donné, inévitablement doté de propriétés particulières, liées, entre autres choses, à la manière inévitablement géométriquement imparfaite dont il a été tracé, des conclusions générales portant sur le type de figure que ce diagramme est censé instancier. De plus, comme le remarque, justement, Marcus Jacinto, là aussi dans un article récent, les diagrammes représentent très fréquemment leurs objets comme possédant des propriétés qui, si elles ne sont pas refusées par les instructions spécifiant la manière dont ils doivent être construits, ne sont pas pour autant exigées par eux. Ceci est presque toujours inévitable dans la mesure où, si les descriptions verbales peuvent être discrètes, en ce qu'elles ne fournissent pas plus d'informations que nécessaires, les représentations visuelles sont quant à elles typiquement non discrètes. Pour beaucoup de propriétés ou de type F, une représentation visuelle ne peut pas représenter quelque chose comme possédant la propriété F sans la représenter comme étant F d'une façon particulière, écrit Jacinto. Tout diagramme d'un triangle, par exemple, doit le représenter soit comme ayant trois angles aigus, soit comme en ayant simplement deux, même si aucune de ces propriétés n'est exigée par la spécification générale, soit abaisser un triangle. En utilisant un diagramme ou toute autre représentation visuelle, on court de ce fait le risque de raisonner sur la base d'une instance arbitraire d'une classe qui n'est pas commune à toutes les instances de cette classe. Le risque de généralisation réduite constitue donc un danger inhérent à tout usage des diagrammes. La seconde forme du problème de la généralité est à mon sens que, quand bien même nous serions justifiés à tirer des conclusions géométriques générales de l'examen diagramme particulier, il semble impossible de représenter formellement le raisonnement par lequel nous y parvenons et de ce fait de le contrôler et de le systématiser. Et comme l'écrit encore Mooma dans le même article, à chaque fois que Euclide s'appuie sur un diagramme dans une preuve, il semble quitter le domaine solide et assuré de la preuve gouvernée par des règles pour rentrer dans un domaine bien plus foulou et intuitif. Ceci apparaît de façon particulièrement criante lorsque nous comparons les preuves d'Euclide avec leur contrepartie dans les théories axiomatiques modernes de la géométrie élémentaire. Alors que certaines inférences dans les éléments semblent être justifiées par une expérience inanalysable induite par le diagramme, dans la théorie moderne, toutes les inférences semblent se fonder sur l'application de règles établies à des énoncés posées comme axiomes ou préalablement prouvées. Des principes obscurs et autonomes semblent être à l'œuvre quand nous consultons le diagramme pour comprendre la preuve. C'est comme si, pour chaque nouvelle proposition, on nous demandait d'accepter une nouvelle technique de preuve. En nous appuyant sur les diagrammes, nous n'acceptons pas d'un seul coup toutes les méthodes d'inférence d'une théorie pour en déduire ensuite les conséquences. Les preuves sont bien davantage établies au cas par cas. Nous décidons, lorsque nous observons une preuve diagrammatrique, une preuve diagrammatrique, pardon, si une inférence que nous n'avons jamais effectuée auparavant est acceptable ou non. Telle est la raison pour laquelle Frégueux, parce qu'il voulait écarter l'intuition de la logique au moyen de laquelle il avait l'ambition de fournir aux mathématiques un fondement rigoureux et incontestable, voulait que tous les modes d'inférence admissibles soient spécifiés à l'avance. De même, on pourrait vouloir interpréter dans cette perspective la remarque de Poincaré selon laquelle, avant Descartes, seule la chance ou le génie permettait de résoudre un problème géométrique, tandis qu'après lui, nous disposons de règles algébriques infaillibles permettant d'obtenir le résultat qu'en géomètre nous aurions certes fini par atteindre en étant patients, mais en un sens, sans en comprendre l'obtention. Le recours au diagramme dans l'établissement d'une preuve mathématique n'aurait donc au mieux qu'une fonction illustrative ou heuristique et ceci ne pourrait être des éléments à part entière de la preuve elle-même. Il ne pourrait pas prouver des théorèmes et, pour reprendre une distinction bien connue, n'aurait pas leur place dans le contexte épistémique de la justification mathématique, mais uniquement dans celui psychologique de la découverte. Autrement dit, si les diagrammes s'avéraient nécessaires à l'établissement d'une preuve, celle-ci n'en serait pas vraiment une avant d'être remplacée par des inférences non diagrammatiques, purement formelles, propositionnelles ou algébriques, par exemple. En dépit de ce genre de objections, qui lui sont, dans l'ensemble, parfaitement familières, Peirce soutient, comme je l'ai dit, que tout raisonnement nécessaire est sans exception diagrammatique. Je voudrais donc à présent indiquer la signification de cette thèse audacieuse et en dégager la perspective générale qu'elle ouvre sur la nature de la démonstration et de l'inférence en général. Le raisonnement mathématique consiste, selon Peirce, en cinq étapes. Je cite Peirce, « Premièrement, le mathématicien doit établir son hypothèse dans des termes généraux. Deuxièmement, construire un diagramme grâce à l'observation duquel il détecte des relations entre les parties du diagramme différentes de celles qui ont été utilisées dans sa construction. Cette observation est la troisième étape. La quatrième étape est de s'assurer que la relation serait présente dans chaque représentation iconique de l'hypothèse. La cinquième et dernière étape consiste à établir ce point dans des termes généraux. Selon Peirce, la généralité de conclusion qu'il est possible de dire du diagramme n'apparaît ni au cours de la troisième étape, ni au moment de la cinquième, mais au cours de la quatrième. Celle par où ? Celle ou par la manipulation du diagramme qui peut être, dit Peirce, très rapidement achevée parce que seul un genre très restreint de conditions peut affecter le résultat. On s'aperçoit, entre autres choses, que les relations que nous avons directement perçues dans son observation vaudront pour tous les diagrammes semblables ou au moins dans une certaine proportion de cas, dit Peirce. L'importance de la cinquième étape quant à elle tient essentiellement au fait que nos manipulations diagrammatiques sont, écrit Peirce, guidées par nos découvertes antérieures qui sont incorporées dans des formules générales. Cependant, ces formules générales ne sont pas nos jugements ou nos énoncés mathématiques. Une proposition, écrit Peirce, n'est pas un énoncé de mathématiques parfaitement pur tant qu'elle possède un sens défini et revient à ceci qu'une propriété d'une certaine icône est soulignée et déclarée appartenir à tout ce qui lui ressemble dont les instances sont données. Autrement dit, ces jugements ou ces énoncés consistent à proprement parler dans l'activité qui se déroule au cours des troisième et quatrième étapes et c'est en ce sens que, comme l'écrit Claudine Thierselin, du point de vue de Peirce, la signification des termes apparaissant dans les postulats, les hypothèses et les théorèmes est en soi dénuée de pertinence ou qu'un énoncé mathématique peut être considéré comme dépourvu de sens dans la mesure où il se réduit quasiment à la manipulation et à l'application. Donc, si les déductions que nous sommes susceptibles d'effectuer au cours d'un troisième étape sont corollarielles en ce qu'il est simplement requis pour qu'elles soient effectuées, que soient saisies les propositions d'après lesquelles le diagramme est construit, les déductions effectuées au cours de la quatrième étape sont quant à elles théorématiques en ce qu'elles n'auraient pas été effectuées sans les manipulations auxquelles nous avons procédé. Une déduction théorématique repose ainsi sur l'introduction dans une démonstration d'une nouvelle idée qui n'est pas explicitement ou directement contenue dans les prémices du raisonnement. Et l'observation et la manipulation diagrammatique permettent de percevoir un certain nombre de propriétés du diagramme qui ne sont pas explicitement exigées dans les préceptes généraux d'après lesquels nous le construisons. Ceci explique, d'après Peirce, pourquoi les mathématiques sont d'un côté purement déductives par nature et tirent leurs conclusions de façon un peu dictique tandis que de l'autre elles offrent une série de découvertes surprenantes aussi riches et apparemment interminables que celles de n'importe quel sens observationnel. Fin de citation. Je note au passage que si une déduction théorématique peut en ce sens être considérée comme un jugement synthétique a priori, la manipulation diagrammatique qui la rend possible peut quant à elle être considérée comme la version persienne du recours à l'intuition qui chez Kant constitue une condition de possibilité de ce type de jugement. Je note également que Peirce semble soutenir tout comme Kant selon Intika la thèse selon laquelle si nous avons besoin de construire une figure dans le raisonnement alors tout ce qui suit cette construction est synthétique. Comme l'écrit Sun Jo Shin, l'idée de Kant selon laquelle la connaissance mathématique est une connaissance obtenue par la raison par construction de concepts implique que la connaissance mathématique est obtenue en raisonnement avec des objets individuels. Dans lequel la géométrie éclidienne écrit Shin, ces individus sont géométriques des triangles, des cerques, des lignes, des points dans le cas de l'arithmétique ou de l'algèbre certains symboles sont la représentation d'objets individuels dans un système donné. La construction d'un concept poursuit-elle n'est pas limitée au fait dessiner une figure. A chaque fois qu'un individu qui est instancié un concept est introduit dans le raisonnement comme figure ou comme symbole, le concept est y construit. La filiation kantienne de la thèse de Peirce selon laquelle l'expérimentation diagrammatique joue un rôle absolument fondamental dans tout raisonnement mathématique me semble donc de ce point de vue assez clair. Le rôle accordé par Peirce à la manipulation des diagrammes est donc pour le raisonnement déductif certainement aussi important que celui de l'expérimentation pour les sciences naturelles. De telles opérations sur les diagrammes écrit Peirce qu'elles soient externes ou imaginaires occupent la place des expérimentations sur les choses réelles que l'on réalise dans la recherche physique et chimique. Cette exception véritablement expérimentale de la manipulation diagrammatique explique d'ailleurs l'hésitation persienne quant à la question de savoir si celle-ci peut réellement être effectuée dans l'imagination. Le monde intérieur se réalise en effet selon Peirce par la moindre résistance qui l'oppose à notre volonté que le monde extérieur. Or, sans force percussive pour reprendre l'expression de Christiane Cheviré le diagramme ne saurait jouer le rôle que Peirce lui fait jouer. Au fil des années cependant il ne faut aucun doute dans l'esprit de Peirce que les diagrammes que nous imaginons nous opposent une résistance suffisante pour qu'il soit possible de s'appuyer sur leur observation interne et leur manipulation imaginaire. Une telle méthode n'est écrit Peirce ni extrêmement peu fiable ni absolument illusoire. A propos de la relation d'un diagramme à son interprétation dont selon Peirce peu de choses peuvent être dites d'un point de vue logique parce qu'elles se déroulent à un niveau subconscient où elle est dite incontrôlable il émet l'hypothèse qu'il qualifie de psychologique donc l'hypothèse suivante en nous familiarisant en nous familiarisant avec les règles qui régissent les relations des éléments du diagramme celles-ci deviennent des habitudes d'association qui nous permettent de percevoir directement ce qui découle des relations entre les éléments du diagramme conformément à la maxime pragmatiste qu'il a proposé et défendu notre compréhension de la signification du diagramme doit donc comme celle de n'importe quel signe être pensée en termes d'habitude il découle de ce qui précède que ce n'est pas le diagramme icône statique écrit Peirce qui montre directement la vérité de la conclusion dans toute sa généralité mais le diagramme ainsi interprété en tant qu'il est lui-même l'interprétant de propositions énoncées en termes généraux c'est-à-dire construit d'après un précepte abstraitement énoncé c'est écrit encore Peirce le diagramme iconique et son interprétant symbolique pris ensemble qui constitue ce que Kant appelle un schéma qui est d'un côté un objet capable d'être observé tandis qu'il est de l'autre général en un mot comme le résume Claudine Tirsselin le résumement diagrammatique combine des procédures symboliques et iconiques à l'aléto des textes persiens cette manière de rendre compte de l'appréhension de la généralité de la conclusion établie dans le diagramme peut cependant ne pas aller totalement de soi Peirce semble en effet au fil des textes rendre cette appréhension de trois façons relativement distinctes il semble parfois affirmer que cette généralité est simplement perçue au sens où un certain nombre de commentateurs soutiennent qu'il y a selon Peirce dans nos jugements de perception ordinaire une appréhension immédiate des éléments généraux de la nature dans d'autres passages Peirce semble plutôt soutenir que la généralité de la conclusion établie au moyen du diagramme apparaît uniquement au moment de la transcription propositionnelle abstraite des relations particulières que nous y percevons et dans d'autres passages encore qui à mon avis qui ont ma préférence interprétative et qui à mon avis constituent le point le plus le plus fort de la position de Peirce et que cette généralité est appréhendée à travers les expérimentations que nous effectuons sur le diagramme et l'observation du résultat de ces expérimentations est appréhendée et se situent à ce niveau bien plus qu'à celui de leur ensuite établissement dans des formules abstraites donc le diagramme écrit Peirce qui a été construit pour représenter intuitivement ou semi-intuitivement les mêmes relations que celles qui sont abstraitement exprimées dans les prémices est ensuite observée et une hypothèse qui s'impose d'elle-même à propos des relations entre certaines de ces parties et une hypothèse s'impose d'elle-même à propos des relations entre certaines de ces parties il est également possible note Peirce au passage que cette hypothèse ait été suggérée auparavant afin de tester cette hypothèse poursuit Peirce différentes expérimentations sont effectuées sur le diagramme qui se trouvent modifiées de différentes manières ce processus est extrêmement similaire à l'induction dont il diffère largement cependant en ce qu'il ne porte pas sur le cours de l'expérience mais sur la question de savoir si c'est un certain état de choses peut-être ou non imaginer or puisqu'il fait partie de l'hypothèse que seul un type très limité de conditions peut affecter le résultat l'expérimentation nécessaire peut être très rapidement achevée et l'on voit aisément que la vérité de la conclusion est imposée par les conditions de la construction du diagramme c'est ce qu'on appelle le raisonnement diagrammatique ou schématique écrit Peirce en 1901 cette dernière interprétation me semble avoir le mérite contrairement aux deux autres de ne pas situer la saisie de la généralité hors du diagramme de ne pas limiter le rôle de ce dernier au fait d'être l'occasion de cette saisie et non son lieu et ainsi de tendre à faire disparaître l'importance de la dimension iconique du diagramme au profit de son interprétation symbolique et contrairement à une autre à la première de cette interprétation de ne pas faire reposer cette saisie sur un processus cognitif inexplicable quasi magique incompatible avec les nombreuses remarques de Peirce dans lesquelles comme celle que je viens de citer il souligne le rôle absolument crucial de la manipulation des diagrammes ce qu'écrit Peirce en 1887 me semble clairement aller dans le sens dans le sens de l'hypothèse interprétative que je défends Peirce écrit même dans l'algèbre le but majeur que le symbolisme vise à promouvoir est d'amener devant l'œil de l'esprit sous une forme diagrammatique une représentation squelette des relations en jeu dans le problème qu'il considère représentation qui peut être étudiée comme une figure géométrique est étudiée de même la diagrammatisation écrit Peirce facilite grandement la solution des problèmes de logique en substituant au symbole sous lequel tel problème se présente initialement des figures concrètes à propos desquelles il suffit de dire si elles admettent ou non certaines relations descriptibles entre leurs parties et sur lesquelles il est possible d'expérimenter Peirce en conclut alors que le raisonnement diagrammatique constitue le seul raisonnement réellement fertile ici un point important me semble devoir être souligné ces diagrammes dont parle Peirce peuvent être aussi bien géométriques c'est à dire tels que les relations spatiales représentent les relations incertées dans les prémices qu'algébriques où les relations sont exprimées par des objets plus précisément par un arrangement de lettres et de symboles dont on imagine qu'ils sont soumis à certaines règles qu'elles soient conventionnelles ou expérientielles Peirce écrit les schémas géométriques sont des figures linéaires auxquelles des lettres sont attachées l'imaginabilité parfaite et l'extrême familiarité des relations spatiales sont utilisées pour nous permettre de voir ce qui sera nécessairement vrai sous certaines conditions les schémas algébriques sont des arrangements de caractère auxquels sont associées certaines règles de transformation permises l'algébriste doit se familiariser parfaitement avec ces règles dès lors qu'elles sont devenues des habitudes d'association quand un arrangement de caractère est écrit le mathématicien perçoit tout aussi directement qu'un autre arrangement est permis qu'il perçoit qu'une personne qui parle sur un certain ton est en colère ou utilise certains mots en tel ou tel sens autrement dit le symbolisme algébrique pour être utile doit fonctionner de façon diagrammatique car c'est en tant que tel que s'opèrent grâce à lui nos démonstrations mathématiques si tel est le cas une démonstration algébrique tout autant qu'une démonstration géométrique se distingue de sa formalisation complète dont de façon trompeuse on peut être enclin à penser comme le relève Wittgenstein qu'elle constitue la démonstration véritable tandis que la démonstration diagrammatique ne constituerait qu'un moyen de nous convaincre de sa vérité ce qu'écrit à mon avis très bien Jacques Bouvresse à propos de la conception Wittgensteinienne de la démonstration me semble aussi s'appliquer en grande partie à celle de Peirce ce qui nous coin dans la démonstration écrit Bouvresse est quelque chose que nous lisons directement sur l'image elle-même et non pas écrit Bouvresse à propos de Wittgenstein dans la mesure où il n'est pas certain où il est même à peu près préacquis que Bouvresse partage absolument les positions de Wittgenstein en philosophie des mathématiques donc ce qui nous convain dans la démonstration est quelque chose que nous lisons directement sur l'image elle-même et non pas quelque chose que nous afférons inconsciemment d'une autre chose que nous avons dû voir ou entrevoir d'abord comme si nous nous apercevions en quelque sorte pour commencer la démonstration réelle complètement développée derrière la démonstration ordinaire et ensuite seulement la forme condensée et structurée qui fait l'objet de la reconnaissance ce qui se passe ici est en fait à peu près l'inverse de ce qu'on est tenté de croire à première vue au lieu que la formalisation complète rapproche la démonstration abrégée et simplifiée de l'idéal de la démonstration en général c'est au contraire dirait Wittgenstein uniquement par analogie ou par extension à partir de l'usage ordinaire du terme démonstration que nous décidons d'appliquer également ce terme à ce qui remplacerait dans le formalisme choisi nos démonstrations usuelles si elles y étaient transcrites intégralement il est clair pour suivre Rouvresse que la démonstration complètement formalisée du moindre théorème de la théorie des nombres si nous décidions de l'écrire entièrement ce serait d'être Huber-Zichlich et de constituer une démonstration de sorte que nous devrions utiliser la démonstration formelle ordinaire comme critère pour juger de son résultat et décider éventuellement de l'accepter comme une démonstration le bénéfice principal de la formalisation ne doit pas être cherché de façon générale dans un accroissement d'intelligibilité dont dépend naturellement pour une part importante la fiabilité des démonstrations donc Bouvresse écrit c'est une citation mais qu'on trouve dans le pays des possibles qui date de 1988 et dont on peut regretter à propos de la philosophie des mathématiques de Wittgenstein qui ne soit pas davantage utilisée et connue puisqu'il nous semble quand même constituer un ouvrage à l'évidence de référence et difficilement dépassable à propos des conceptions qui ont bien pu être celles de Wittgenstein à propos des mathématiques la comparaison à mon avis avec Wittgenstein peut être poussée plus loin si l'on sait que Peirce soutient que le raisonnement mathématique véritable est à ce point plus évident que n'importe quelle théorie logique est susceptible de l'être sans avoir recours à lui qu'en appelé à la logique dans les mathématiques pourrait uniquement écrit-il embrouiller la situation ou si l'on sait encore que Peirce avance dans son compte rendu de 1894 d'une édition de l'éthique de Spinoza que l'histoire des mathématiques justifie la supposition que la démonstration d'un théorème a d'autant plus de chances d'être fallacieuse qu'il est important cet outillage écrit Peirce de définition de postulat d'axiome de problème et de théorème que l'on trouve chez Euclide n'est en géométrie qu'un simple voile posé sur la pensée vivante le caractère fructueux du travail de Chauchy est ainsi intimement connecté à son incorrection logique du point de vue de Wittgenstein plutôt que fausse ou logiquement incorrecte l'entreprise de formalisation des théorèmes mathématiques dans le symbolisme des principia mathématica ne nous apparaîtra nullement la plupart du temps nous fournir de démonstrations de ces théorèmes ce sont au contraire ces théorèmes que le raisonnement mathématique diagrammatique nous a permis d'établir qui si ces démonstrations logiques supposées nous apparaissaient leur correspondre nous conduiraient à considérer ces dernières comme des démonstrations valides ou tout du moins s'ils n'en considèrent qu'il n'y a démonstrations que synoptiques comme des déductions valides du point de vue de Peirce la tentative de démonstration formelle qui accompagne par exemple le théorème de Clyde manque écrit Peirce complètement ce qui est vivant et a de la valeur dans le raisonnement parce que sous cette forme rien ne peut être découvert rien ne peut être jugé avoir été découvert et parce que si nous raisonnons de la sorte c'est à dire sans observation manipulation de diagramme comme peuvent être enclins à le croire ces logiciens écrit Peirce qui n'étudient que le raisonnement si logistique nous raisonnerions écrit-il de façon entièrement mécanique il n'y a en effet dans le raisonnement si logistique conçu de façon non diagrammatique écrit Peirce qu'une seule conclusion qui peut suivre de prémices données et qui peut être produite à partir d'elle par une machine cependant dans la logique des relatifs élaborés par Peirce il apparaît que n'importe quelle prémice écrit-il générera une infinité de conclusions de sorte que l'attention doit être dirigée vers la conclusion particulière souhaitée même le raisonnement si logistique écrit Peirce dans ses variétés supérieures qui apparaissent dans la logique des relatifs requiert un acte vivant de choix basé sur une certaine forme de discernement qui est hors de portée de toute machine concevable et ceci réfute de façon suffisante poursuit-il l'idée que l'homme est un simple automate mécanique équipé d'une conscience finalement assez superflue autrement dit parce que tout raisonnement déductif même un simple si logisme implique un élément d'observation et consiste plus précisément à construire une icône ou un diagramme dont les relations entre les parties présentent une analogie complète avec celle des parties de l'objet du raisonnement à expérimenter sur cette image dans l'imagination et à observer le résultat de façon à découvrir des relations cachées et auparavant inaperçues entre ces parties aucune machine ne saurait être en mesure d'effectuer le genre de raisonnement qui pouvait pourtant sembler à sa mesure et il me semble qu'on peut l'enter de façon symétrique que Bouvresse soutient que la formalisation à propos de Wittgenstein toujours soutient que la formalisation complète de la démonstration qui rend le processus mécaniquement reproductible et de ce point de vue parfaitement sûr n'a aucun rapport direct avec la recherche des propriétés géométriques qui permettent en fait à la démonstration de se faire reconnaître comme telle une fois la démonstration logique intégralement formalisée la correction de l'application des règles de transformation à n'importe quelle étape du processus peut être mécaniquement vérifiée et testée mais le processus d'ensemble peut tout simplement cesser d'apparaître comme une démonstration écrit-il l'hypothèse que Shannon dit à propos de la relation de la démonstration logique au raisonnement mathématique chez Peirce est que la raison pour laquelle il considère les théorèmes les plus importants comme étant les plus susceptibles d'être accompagnés de démonstrations fallacieuses est qu'ils ont en un sens toujours un temps d'avance sur la logique au moyen du raisonnement diagrammatique et de sa faculté innée et pré-théorique de logique à Huttins le grand mathématicien est capable de voir un théorème comme vrai bien avant que soient apparus les outils logiques nécessaires pour démontrer sa vérité pour Peirce le raisonnement mathématique véritable est toujours à l'avant-garde de la pensée écrit-elle et résiste ainsi à la démonstration logique autrement dit la pensée mathématique véritable excède nécessairement la logique de son temps dans la mesure où la création d'hypothèses mathématiques consiste précisément à éviter de faire usage d'anciennes habitudes de pensée ici je noterai un point c'est que ce qui précède n'implique nullement loin s'en faut que Peirce considère à l'instar de son père la logique formelle comme inutile et que comme lui il juge bon de s'en remettre simplement à notre instinct géométrique si Peirce fils contrairement à son père insiste sur la faillibilité de cet instinct le caractère expérimental du raisonnement diagrammatique permet de mettre cet instinct à l'épreuve et ainsi comme toute autre science de rendre cette faillibilité compatible avec le progrès de cette discipline on voit d'ailleurs mal pourquoi la logique qui guide nos recherches en logique formelle serait moins faillible que celle qui guide nos recherches en mathématiques et en conséquence pourquoi celle-ci devrait par principe être placée sous l'examen critique de celle-là si les résultats de la logique formelle peuvent fournir au raisonnement mathématique de nouvelles pistes de réflexion et d'expérimentation c'est simplement au sens à mon avis où nos découvertes mathématiques antérieures qui sont incorporées dans des formules générales guident selon Peirce nos manipulations diagrammatiques actuelles et non au sens où la logique apporterait aux mathématiques des résultats plus indubitables que ceux qu'elle ne pourrait jamais espérer produire je n'aurais pas malheureusement le temps de discuter la difficile question de savoir c'est ce qui vaut selon Peirce pour le raisonnement nécessaire vaut également chez lui pour le raisonnement en général c'est à dire s'il faut prendre au sens strict son affirmation que c'est par icône que nous raisonnements réellement ou sa comparaison de la relation des pensées à l'esprit à celle des graphes à la feuille sur laquelle ils sont tracés si tel était le cas le propos de Peirce ne consisterait pas seulement à soutenir comme étant nos idées sous une forme iconique ou plus précisément diagrammatique nous sommes en mesure d'effectuer un certain nombre de raisonnements que nous ne serions pas sans cela en mesure d'effectuer mais à soutenir que nos idées elles-mêmes sont de nature iconique et que sans cela aucune activité intellectuelle ne serait possible j'indiquerai simplement que cette thèse peut se trouver d'un point de vue persien au sein du corpus persien défendu de façon suivante l'unique loi de l'esprit écrit Peirce est que les idées tentent à se diffuser continuellement et en affecter d'autres certaines autres qui se tiennent vis-à-vis d'elles dans une relation particulière d'affectabilité et plus précisément à s'attacher elles-mêmes dans la pensée de façon à former des systèmes or écrit Peirce l'affection d'une idée par une autre consiste en ce que l'idée affectée est attachée en tant que prédicat logique à l'idée qui l'affecte en tant que sujet et cette subsomption relève essentiellement d'un processus d'association par ressemblance il s'ensuit selon Peirce que nos idées doivent nécessairement posséder une dimension iconique dans la mesure où selon lui seule une icône peut entretenir une ressemblance avec quelque chose donc j'indiquais simplement ce point que je ne pourrais malheureusement pas développer et je voudrais pour terminer revenir sur la question de la nature de la démonstration mathématique en montrant comment les positions de Peirce ou de Wittgenstein quant à son caractère iconique permettent d'intervenir de façon me semble-t-il assez fructueuse dans le débat qui a récemment posé Yehoudi Rav à jeudi à Zuni à propos de l'idée sur laquelle même si les preuves que l'on trouve dans les revues de mathématiques ne sont pas des dérivations formelles elles indiquent je cite de telles dérivations qui sont tenues pour mécaniquement vérifiables selon Yehoudi à Zuni pour qu'il soit légitime d'accepter une preuve informelle d'un théorème il faut qu'une analogue formelle puisse en être donnée sans quoi il ne s'agirait pas réellement d'une preuve de ce théorème et sans quoi en conséquence les mathématiciens qui l'acceptent ne seraient pas justifiés à le faire une des vertus de cette thèse est selon Zuni qu'elle permet d'écarter l'idée que seuls des facteurs sociaux permettent d'expliquer l'accord général que l'on constate au sein du champ mathématique à propos du caractère acceptable ou non des preuves qui y sont avancées à l'appui d'un théorème et qui sont presque toujours informelles la thèse défendue par Zuni est donc double à mon avis 1. les mathématiciens qu'ils en ont explicitement ou non conscience et qu'ils acceptent ou non cette idée jugent du caractère satisfaisant ou non d'une démonstration en étant capables de déterminer si elle peut être ou non formellement établie et donc mécaniquement vérifiée 2. le fait qu'une preuve informelle possède de fait un analogue formel fait d'elle une preuve véritable que ce fait soit reconnu ou non par ceux qui acceptent la preuve informelle à Zuni est tout à fait prêt à reconnaître que l'expérience du mathématicien qui est convaincu par une preuve mathématique informelle n'est pas vécue comme celle d'une preuve formelle et que la compréhension d'une preuve informelle ordinaire semble se fonder sur la saisie de la signification ou du contenu des concepts mathématiques qui y apparaissent et qui détermine le caractère acceptable ou non des inférences effectuées au sein de la preuve. Il est par ailleurs également prêt à admettre que loin d'augmenter la force de conviction psychologique et la compréhension que nous avons d'une preuve celle-ci décline au contraire lorsqu'elle est entièrement formalisée. On se trouve alors en effet comme l'écrit à Zuni dans un article récent de 2008 submergé par les détails on peut voir que chaque étape suit correctement des précédentes et faire l'expérience de la correction de chaque étape mais ce dont on ne fait pas l'expérience c'est de la correction de l'ensemble. L'expérience de la correction n'est pas transitive. Il n'en demeure pas moins qu'ayant admis cela pour quelqu'un comme à Zuni s'il est vrai que nous devons inventer la démonstration nous ne devons pas inventer pour reprendre les mots de bouveresse ce qui fait d'elle une démonstration et qu'il faut distinguer le fait pour une démonstration de convaincre ceux qui la considèrent du fait qu'elle permette de prouver réellement le théorème qu'elle prétend prouver. Or avec Wittgenstein on peut opposer à ce genre d'une position qu'une procédure démonstrative doit pouvoir fonctionner comme une structure normative et que ceci suppose qu'elle puisse montrer ce qui doit apparaître si l'on procède de telle ou telle façon et donc qu'elle possède une force de conviction géométrique. Wittgenstein écrit Bouveresse ni ainsi l'existence de tout contraste intéressant et éclairant entre le fait qu'une démonstration en soit objectivement une et le fait qu'elle soit reconnue unanimement comme telle au moment où la question se pose. De sorte qu'une démonstration qui cesserait j'ai déjà cité ce passage d'être Huber-Zichlich ne cesserait pas seulement de nous apparaître démontrer un théorème quelconque mais cesserait bel et bien d'être une démonstration. Et il s'en suit pour citer une dernière fois Bouveresse sur ce point pour bien faire comprendre la position qui est celle de Wittgenstein à ce propos que notre adoption d'un concept formel déterminé de la démonstration ne peut être justifiée qu'en référence à une notion intuitive préalable de la démonstration et doit être jugée pour une part essentielle en fonction de l'aptitude du concept à représenter correctement les démarches qui ont été reconnues et acceptées indépendamment de lui comme ayant le caractère et la force de ce que nous appelons de façon générale une démonstration. On ne peut donc pas dire que la formalisation complète d'une démonstration est en mesure de lui conférer en quelque sorte unilatéralement le statut de démonstration authentique comme si celui-ci avait été auparavant nécessairement douteux ou en suspens. De ce point de vue, les diagrammes dont Azuny note avec étonnement qu'ils sont omniprésents dans les preuves mathématiques contemporaines ne sauraient être conçus comme il le soutient comme de simples techniques psychologiques de compréhension de preuves véritables et véritablement rigoureuses. Je passe rapidement sur le fait que comme le note Carlo Cellucci, une conception comme celle d'Azuny se trouve incapable d'expliquer pourquoi les mathématiciens cherchent fréquemment de nouvelles preuves de théorèmes à propos desquelles ils considèrent déjà disposer de preuves satisfaisantes. Puisque si les preuves sont uniquement destinées à fonder et à justifier un théorème, il devient inutile de chercher et en fournir d'autres une fois qu'on en a trouvé une. Autrement dit, une conception de la démonstration comme celle d'Azuny est incompatible avec l'idée qui me semble assez plausible selon laquelle, et cette fois pour utiliser les mots d'Houdi-Rav, c'est dans les preuves plutôt que dans les théorèmes que les mathématiciens recherchent la connaissance mathématique. Les preuves, en déployant des méthodes et des stratégies mathématiques de résolution de problèmes et en établissant des connexions entre les différentes aires des mathématiques, sont le réceptacle principal de la connaissance mathématique. Les théorèmes n'étant essentiellement que des repères permettant de trouver son chemin parmi elles. Telle est la raison pour laquelle les mathématiciens reprouve fréquemment le même énoncé d'un théorème au moyen de différentes méthodes. Je conclurai en notant que si ce que j'ai avancé permet de comprendre la forme nécessairement iconique, diagrammatique ou géométrique que doit posséder pour Peirce et Wittgenstein tout raisonnement nécessaire et donc le sens auquel ils refuseraient tous deux la dichotomie qui établit Poincaré en écrivant que le mathématicien ne cherche pas à voir mais à comprendre, il me semble que ce qui vaut pour le raisonnement nécessaire peut en un sens valoir pour toute forme de croyance. Si, lorsque nous entretenons n'importe quelle croyance empirique, nous ne pouvons pas nous empêcher de voir les données que nous avons à notre disposition comme suffisantes à établir la chose que nous croyons, le fait que nous soyons par ailleurs parfaitement conscients que, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'un raisonnement déductif, ce que nous croyons ne suit pas de ce qu'établissent ces données qui sont parfaitement compatibles avec une infinité d'autres propositions que celles que nous croyons, ne suffit pas, me semble-t-il, à faire que le genre de conclusion que constitue ce que nous croyons soit vue et formée d'une façon radicalement distincte de celle dont nous voyons et formons la conclusion qu'une démonstration somatique nous apparaît établir. Merci.